Des grosses quiz, ça change hein ? Bah oui, ça change du magazine ! Que la force soit avec toi, à jamais ! On démarre cette série de podcasts avec Mélanie. Donc Mélanie qui est une amie d'un date et qui pratique l'haltéro dans le club de l'ASPTT Strasbourg, qui est un club alsacien qui existe depuis de nombreuses années. Salut Mélanie ! Je pense que tu feras ça mieux que moi, donc je vais te laisser te présenter un petit peu, nous expliquer ton parcours, ta carrière, qui est quand même une belle carrière, et nous expliquer un petit peu ce que tu fais au quotidien. Alors j'ai commencé à l'âge de 12 ans, donc là je suis dans ma 16ème année, je vous laisse faire calcul pour mon âge. Donc 16 ans et j'ai eu pas mal de choses qui se sont passées. Moi j'ai commencé un peu par hasard, je pense que comme tout le monde à cette époque-là, il y avait pas le crossfit du tout, donc on se disait pas, allez je commence l'haltéro, tout le monde est tombé un peu par hasard dans ces années-là. Et voilà, j'ai commencé doucement. Première année cadette, je fais les championnats d'Europe cadets. Et en fait c'est à partir de la première année où tout s'est enchaîné et allé très vite, où j'ai fait les championnats d'Europe cadets. Je suis entrée, première année junior, je suis entrée à l'INSEP, où j'ai fait aussi championnat d'Europe, championnat du monde junior. J'ai fait des médailles en cadets en junior international. J'ai fait les championnats d'Europe senior et j'étais en équipe de France senior pendant quelques années. Je suis restée 4 ans et demi à l'INSEP. Et après, au bout d'un moment j'ai décidé de rentrer chez moi pour reprendre mes études parce que c'était un peu compliqué même en étant à l'INSEP. J'ai un peu décroché parce que ça faisait plus de 10 ans que je faisais de l'altéro. Et au bout d'un moment, je pense que j'ai commencé à travailler. J'ai décroché, je pense, un an à peu près où je me suis moins entraînée. On va dire, je m'entraînais 3 fois par semaine pendant un an. Et après, je ne sais pas, ça me manquait. Je pense que j'avais besoin d'un petit break un peu pour l'équipe de France. L'INSEP, c'est quand même très prenant. J'ai eu besoin d'un petit break. Et après, je suis revenue doucement avec des amis. J'ai découvert le crossfit, alors ça m'a plu. Et forcément, en faisant du crossfit, on fait un peu d'haltéro. Et forcément, quand on recommence à faire un peu d'haltéro et des bonnes barres, ça donne envie de faire plus. J'ai mis totalement de côté le crossfit, même si j'aimais beaucoup. Et j'ai repris l'entraînement. Et on avait une super équipe dans mon club qui m'a beaucoup motivée. Le fil en aiguille, j'ai repris. Alors, je me suis adaptée avec mon travail parce que ce n'était plus aussi évident qu'en sport-études. Et quand on veut, on trouve toujours moyen de s'entraîner. Et donc voilà, c'est ma 16e année d'haltéro. Et je suis toujours là. C'est assez cool. Après, oui, j'ai les compétitions en Allemagne qui m'ont beaucoup motivée. Enfin, il y a plein de facteurs qui m'ont remotivée depuis, on va dire que ça fait 4 ans, donc 3-4 ans que je me suis remis vraiment dedans et où je me fais vraiment plaisir. J'ai découvert un autre haltéro parce que c'est vrai qu'en équipe de France, c'est un peu ce que je disais à l'époque. C'était un peu mon taf. On est obligé de... Enfin, on se dit obligé de réussir et de tout faire. Alors que maintenant, c'est vraiment... Je me fais plaisir. Je fais ça pour moi. Bien sûr, si je rate une compétition, je ne suis pas contente, mais ce n'est plus la fin du monde, on va dire. Parce que j'ai pas mal de choses à côté et on rate une compétition, alors ça fait bien chier, on est d'accord. Mais après, on se dit ok, la prochaine compétition, c'est la revanche contre soi-même, donc voilà. Je vais rebondir un peu du coup sur ce que tu as dit parce qu'il faut se rendre compte un petit peu. Du coup, toi, tu as fait l'haltéro pendant plus de la moitié de ta vie à ce stade. Oui. Je ne dirais pas ton âge, mais bon, voilà. Plus de la moitié de ma vie, ouais. Du coup, ça fait quand même beaucoup. Pour les gens qui écoutent, pour se rendre compte, en général, à ce stade comme l'haltéro, ça revient un petit peu sur le devant de la scène depuis quelques années, mais ce n'était pas le cas pendant longtemps. C'était un sport un petit peu plus vieillissant. Voilà, on le sait tous. Du coup, comment on fait quand on pratique depuis aussi longtemps pour rester motivé ? Et surtout, comment tu fais toi pour parvenir à continuer à progresser alors que voilà, tu as certainement moins de temps ? L'encadrement, il est peut-être différent par rapport à l'INSEP, ne serait-ce que sur l'aspect radical, on va dire. J'imagine aussi qu'entre le boulot, le sommeil, le temps de transport, tout est bien différent. Comment tu fais pour garder la motivation et rester en progrès ? C'est vrai, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que j'ai vécu plusieurs halterophilies parce que... Enfin, moi, j'ai commencé... Ma salle, elle a été refaite depuis, mais c'était une cave avec la poussière sur les poids. Il n'y avait personne... Enfin, moi, j'ai commencé, on s'entraînait, on était à 2, 3 s'il y avait du monde. Et là, avec le crossfit qui nous a bien aidés, ça c'est sûr. On est à plusieurs dizaines à l'entraînement. Je sais que le lundi, pour ceux qui m'écoupent de mon club, ils savent très bien de quoi je parle. C'est galère pour trouver une barre, quoi. Et on est à plusieurs sur les barres. Alors, moi, je dis que je fais la tournée des barres parce que je m'échauffe avec une copine, je fais une gamme avec une autre et après, je finis avec celle qui fait ses tirages. Enfin, avant, ce n'était pas ça du tout. Donc, après, oui, j'ai eu tous les moyens en œuvre avec l'INSEP. Tout est fait pour qu'on s'entraîne. Après, c'est vrai que j'ai eu un petit break où j'avais pu... Enfin, il faut vraiment se débrouiller après, ce qui est logique. Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu ce break aussi. Mais après, j'ai repris. Et en fait, ça m'énervait de pas... Enfin, je sentais que je pourrais faire plus, mais que je ne pouvais pas parce que je n'avais pas les moyens en œuvre. Donc, j'ai décidé de les mettre moi-même en œuvre. Et après, on trouve les moyens. Après, j'ai des partenaires d'entraînement assez sympas qui me motivent. J'ai ma famille, mon frère, mon copain et un peu tout le monde qui est dedans. Donc, c'est un peu facile de se motiver à ce niveau-là. J'ai changé de travail. À chaque fois, j'ai trouvé une solution. J'ai travaillé... J'ai eu un travail un peu plus loin de chez moi. Entre midi et deux, j'allais à Fitness Park faire des squats et je faisais le reste le soir. Mon travail actuel est plus proche de chez moi, donc c'est assez simple. Donc, on s'arrange un peu. On m'a demandé de finir à 18h30 deux fois par semaine. Et j'ai dit, d'accord, mais du coup, si je peux avoir deux heures de pause à midi, on m'a dit, ok, pas de souci. Pendant ces deux heures de pause, je vais faire un gros tirage. J'arrive toujours à trouver... Il y a toujours un Fitness Park pas loin, une salle de sport pour faire une partie. Ceux qui disent que c'est compliqué, oui, c'est compliqué, c'est fatiguant parce que ça fait des grosses journées. Mais après, si tu veux, on a tous une salle de sport près de son travail. Si on finit tard et qu'on n'a pas le temps de faire une séance complète, avant de travailler ou pendant ta pause, tu as une demi-heure, tu vas faire des squats. Après, tu vas à ta salle de sport et tu fais technique. Si tu finis tard, tu fais juste arracher les épaules et jeter. Il y a toujours des solutions. Après, c'est vrai que je comprends ceux qui ne le font pas forcément parce que ce n'est pas facile. Moi, l'haltéro, c'est un peu toute ma vie. Il y a toute ma famille, mon copain, tout mon univers est là-bas. Mes collègues de ce travail, ils me font rire parce qu'ils me disent « Mais tu t'entraînes tout le temps. Mais tu ne prends jamais du temps pour toi avec tes amis. » Mes amis, ils sont à la salle en fait. Donc en fait, mes collègues, ils sortent, ils vont boire un verre avec ses potes. Moi, je vais faire des squats avec des potes. C'est un peu le même principe. Seulement, je m'entraîne et je le fais avec plaisir. Donc, c'est un peu évident. Après, c'est vrai que la motivation depuis tant d'années, je pense que c'est juste parce que j'aime beaucoup l'haltéro. Déjà, ça aide, mais je vais dire… Comment dire ? Je ne sais pas. Je ne peux pas faire de l'haltérophilie si je ne suis pas… Je ne pourrais pas faire de l'haltéro si je l'arrache juste 50. Je ne peux pas faire de l'haltéro pour faire de l'haltéro. Il faut que je me donne à fond. Il faut que je me dise « Je peux faire plus. » Je ne peux pas faire les choses à moitié avec ce sport. Je n'arrive pas. Même si j'aurais bien voulu. Il me dit « Bon, allez, je reste sur un niveau correct. » Et voilà, je ne me prends pas la tête. Mais je ne peux pas être comme ça parce que je ne suis pas comme ça. Je suis toujours… Enfin, même après 16 ans, on me dit « Oh, mais tu es toujours là. » Parce que c'est soit je suis là, soit je ne suis pas là. Je ne peux pas… T'es là ! T'es là ou t'es pas là ? T'es pas là ? Où t'es que t'es ? Où c'est que t'es ? T'es pas là ! T'es pas là où t'es que t'es là ? T'es là ou t'es pas là ? Et vu que si j'arrête l'altéro, ça me manque beaucoup trop vite. Voilà, cette année, comme pour les années qui vont venir, les saisons qui vont venir, j'ai un objectif en tête et j'ai envie de le faire. Enfin, je ne sais pas si… Est-ce que tu peux nous parler de ces objectifs justement ? Comment tu fais pour continuer à progresser ? Est-ce que c'est des objectifs en termes de qualité ? Est-ce que c'est des objectifs… Puisque tu as une technique qui est déjà bien aboutie depuis tout ce temps. Est-ce que c'est des objectifs en termes de charge ? D'aller chercher encore un petit peu plus que ce que tu as déjà fait précédemment ? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vises ? À un moment, je pensais que… Comme j'étais en équipe de… Bon, j'étais en moins de 48. Maintenant, je suis en moins de 55. Donc, il y a des choses qui ont changé. Forcément, je fais un peu plus lourd. Mais je veux dire, je ne pensais pas pouvoir faire plus… Enfin, il y a eu un moment, quand je suis revenue après l'après-incep, je ne pensais pas pouvoir faire plus que ce que j'avais fait en équipe de France, même si j'étais plus lourde, etc. Et j'ai réussi à faire plus et vraiment à m'améliorer. Alors, je me suis dit… C'est là où je me suis mis… Il n'y avait pas de barrière, quoi. J'ai réussi à faire… Je ne sais plus à l'époque en équipe de France. En 48, j'avais fait quoi ? 71, 88, je crois, un truc comme ça. Et quand j'avais passé ces barres-là, je me suis dit « Ah, mais en fait, il y a quoi qui me retient ? » Enfin, ce que j'ai toujours voulu faire dans ma carrière, c'est faire sans à l'épaule et jeter. Parce que bon, quand tu es… Ouais, le quintal. Ouais, le quintal, quand tu es une fille, ce n'est pas rien. Il n'y en a pas 10 000 qui l'ont fait. Après, ce n'est pas par rapport aux autres. Je me suis toujours dit, quand j'aurai des enfants, leur dire « Ah, maman, on a souvé 100 kilos. » C'est pas une… Voilà, je n'ai pas envie de… C'est un truc où je me suis dit, franchement, je n'ai pas envie d'arrêter ma carrière avant d'avoir fait ça. J'ai déjà épaulé 96, je l'ai raté au jetier, voilà. En fait, c'est les kilos, un peu les derniers kilos, je ne suis plus très loin, mais c'est les kilos les moins faciles. Parce que ça fait quand même deux ans que je suis dessus. Franchement, je ne perds pas espoir. Je sais que je vais y arriver. Après, il va falloir beaucoup de travail parce que quand tu as une fille sur les 100 kilos, il faut avoir les ovaires pour passer dessus, comme on dit. Après, je me suis dit, franchement, le jour où je fais 80 à l'arraché et 100 à l'épaule jeté, ça serait vraiment top. Et je me suis basée un peu là-dessus. Après, comme disent mes parents, oui, si ce n'est pas 80 à l'instant, ça sera autre chose. Après, bon, il y aura toujours autre chose. Mais pour l'instant, en tête, j'ai ces barres-là où principalement le 100 à l'épaule jeté parce que ça fait rêver un petit peu. Donc voilà, j'ai cet objectif-là déjà. Je ne pense pas que j'arrêterai ma carrière avant... Enfin, j'espère que je l'ai ferai, sinon ça va être long. Il faut que je me donne des objectifs parce que les championnats de France, c'est un peu répétitif. Je n'ai pas été championne du monde non plus. Je suis loin de là. Mais je sais que me qualifier aux championnats de France, je me qualifie. Après, je me bats toujours pour essayer de me faire une place qui devient moins en moins évident parce que les niveaux sont quand même bien élevés. Mais il me fallait un truc en plus que ces championnats de France parce que les championnats de France, c'est une fois par an. Là, les 100 kg, c'est... C'est maintenant. Quand on a les championnats de France dans un an, c'est dur de... C'est un peu trop loin. Alors que là, je me dis, c'est maintenant que je vais épauler 100. Ok, tu mets 105 en squat claviculé. T'en fais trois. Déjà, c'est... Si tu veux faire soin les policiers, il faut déjà commencer par là. Enfin, c'est plus concret. C'est plus présent. Et ça m'aide pas mal. Après, forcément, la passion de l'haltéro, après toutes ces années, elle est toujours là. Et c'est sûr que ça, c'est pas un truc négligeable. C'est un truc qui m'aide beaucoup. Mais j'ai aussi surtout... Enfin, j'ai des objectifs et j'ai surtout beaucoup de chance d'être bien entourée. Je suis pas seule. J'ai un peu toute ma famille derrière moi. J'ai mon frère qui s'entraîne souvent avec moi. Et tout ça, c'est assez motivant. Et je pense que c'est pour ça que je suis là depuis quelques années. Et je pense que la plupart des gens dans le même cas que moi sont motivés par rapport à ça. C'est vrai que pour toi, enfin moi, en tout cas, je suis pas dans le milieu depuis aussi longtemps, mais il y a des grandes familles haltéro. Un petit peu comme des dynasties dont les noms de famille parlent un petit peu aux uns et aux autres. Mais il n'y en a pas tant que ça. Où on peut dire que le frère, la sœur ou les différents frères... Je pense au Bardis, par exemple. Je pense à Vicky Graillot aussi, dont le frère est aussi à très bon niveau. Ça fait quand même... Enfin bref, il y a quelques références. En Alsace, les Gortes et les Christoffels. C'est vrai qu'il y a souvent... Après, je parle en Alsace parce que je connais principalement les Alsaceiens. Mais après, c'est vrai que les Bardis, les Graillots, il y a plusieurs familles. Et je pense que c'est ça aussi. C'est une force en plus qu'on a. Ça, on ne va pas se le cacher. D'être soutenu par son père, sa mère, son frère ou sa sœur. Enfin, c'est une force en plus. C'est vrai que ça aide pas mal quand on est dans ce cas-là. Est-ce que tu peux nous parler de la fameuse Marie-Hélène ? Parce que moi, c'est mon idole aussi, Marie-Hélène. Donc, je me ferai une joie de présenter au monde, pour ceux qui n'ont pas la chance de la connaître, qui est un personnage haut en couleur, mais qui est tellement gentil et qui est également arbitre international depuis plusieurs années. Ce qui n'est pas un statut si facile que ça à atteindre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, ma maman. J'ai de la chance, j'ai des parents très très présents depuis le début. Depuis que j'ai l'âge de 12 ans, ils ont toujours été là. Donc, ils sont toujours encouragés. Ils étaient là à toutes les compétitions. Je ne sais même pas s'ils ont vraiment loupé des compétitions en cas de force majeure. Mais franchement, à toutes les compétitions, même les compétitions les plus minimes, ils étaient là. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Moi, ça a été marrant parce qu'elle a fait un petit peu d'haltérophilie pour se rendre compte des choses. Elle a commencé à être arbitre parce qu'elle voulait participer avec nous. Donc, elle a fait arbitre régional. Je ne sais plus ce qu'elle a fait en barre, mais elle a fait les championnats France Master. C'était assez marrant parce qu'on avait rigolé. Elle s'était qualifiée pour les championnats d'Europe Master. Et du coup, elle a dit, « Ah, t'as vu ? Moi aussi, je fais les championnats d'Europe. Je peux aussi faire une médaille. » C'était assez marrant. On avait bien rigolé. Ce n'était pas son objectif. C'était juste comme elle était arbitre. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Elle était arbitre, mais elle ne faisait pas l'haltéro. Elle s'est dit, « Mais il faut aussi que je me rende compte de ce que c'est. » Donc, elle a fait l'haltérophilie un petit peu pour pouvoir mieux arbitrer, justement. Et après, elle a gravi les échelons. Et maintenant, elle est arbitre international. Donc, je suis super fière. Au début, c'était pour nous qu'elle faisait ça avec Bastien. Et après, c'est vite... Maintenant, c'est nous qui sommes fiers d'elle. On échange un peu les rôles. J'espère qu'elle ira loin. Elle va essayer de passer son arbitre international de deuxième catégorie, je crois. J'espère qu'elle fera des grosses compétitions et qu'elle a déjà fait des tournois internationaux. Mais moi, j'espère qu'une fois, elle pourra arbitrer un championnat du monde ou un championnat d'Europe, j'espère. Mais elle est vraiment passionnée par ce qu'elle fait et elle s'intéresse. Elle nous pose beaucoup de questions et elle se remet beaucoup en cause pour être la meilleure arbitre possible. En fait, elle fait ça naturellement pour essayer d'être bien. Mais enfin, moi, je trouve que c'est vraiment top ce qu'elle fait. Voilà, c'est vrai que dans notre club, les bonamants, on fait un peu partie des meubles. Il y a mon papa qui fait les photos. Il y a ma maman qui arbitre. Ma sœur, celle qui nous avait lancé il y a quelques années. Mais c'est plus supportrice maintenant. Et il y a Bastien, forcément, après, qui est un peu... C'est mon partenaire d'entraînement en soi, même si on n'est pas sur les mêmes bars, forcément. Mais on est un peu tous dedans. Et après, moi, j'ai mon copain qui en fait et qui est kiné. Enfin, on est un peu tous dans une atmosphère haltero. Donc, quand il y en a un qui a un coup de mou, peu importe, sur une blessure ou c'est quelque chose, on est tous là les uns pour les autres. Ce qui est marrant, c'est que même mes parents, qui ne sont pas halterophiles, ils s'investissent à fond dedans. Mais, naturellement, on ne s'est forcés. Je suis assez fière. Bah écoute, j'espère qu'on la verra effectivement sur des compétences internationales, voire même un jour peut-être sur les JO. Ce serait vraiment super. Elle ne le dit pas, mais je pense que c'est un peu le rêve de sa carrière d'arbitre. Enfin, je pense qu'elle y rêve secrètement. Je n'en parle pas trop parce que je ne veux pas qu'on se fasse de faux espoirs. Mais si un jour, elle arrive à faire ça, ça serait extraordinaire. J'ai ma carrière d'haltero en halterophile et elle a sa carrière d'haltero en tant qu'arbitre. Donc, moi, je suis assez fière de tout ça. Je sais que ce n'est pas facile puisque l'arbitrage, ce n'est pas une science exacte. Et je pense qu'on a déjà tous vécu ça sur les plateaux. Les débats enflammés entre il y a tant de bras, il n'y a pas tant de bras. Tous les débats qu'on peut avoir. Il faut savoir être juif. Et c'est marrant parce qu'on a déjà eu des remarques. Ah, c'est ta mère qui arbitre ? Ah bah ça va, t'es bien. Euh, non. Parce qu'on a eu tellement peur, en fait, de se prendre des remarques. Genre, oui, mais ils lui ont donné bon parce que c'est sa fille ou ce genre. Enfin, depuis longtemps, même. On a tellement eu peur de ça que, bah, elle était plus dure avec nous. Quand je dis nous, c'est... Voilà, elle était plus dure avec nous qu'avec les autres parce qu'elle ne voulait pas qu'on dise... Ouais, mais bon, après, moi, soit je rate, soit je réussis. En trente bras, j'ai forte chance que je la rate après. Enfin, je ne suis pas trop chiant d'être arbitrée, mais dès qu'elle voit un truc, elle ne va pas nous faire de cadeaux, justement, pour ne pas donner la chance aux autres de dire, « Ah, mais t'as vu, elle a fait ça parce que... » Bon, après, moi, je n'ai pas trop de stress une fois que je passe sur la barre. Je ne vois plus rien autour. Elle est très empathique. Elle essaie de trouver la bonne solution, le bon arbitrage pour que... Le beau geste de l'haltéro, parce que c'est beau l'haltérophilie. Enfin, je trouve que c'est la chance qu'on a, c'est qu'il y a une technique. C'est vraiment sympa à regarder. Je trouve qu'un beau geste, bien réalisé, c'est bien. Et justement, un arbitre doit faire respecter ça. Parce que si, par exemple, on autorisait les temps de bras... Je parle des gros temps de bras. Je ne veux pas faire de polémique là-dessus. Et ça ne serait plus aussi harmonieux à regarder. Alors, les arbitres sont là pour continuer à ce que tout le monde fasse les choses bien. Et elle essaie vraiment de s'impliquer là-dedans pour garder la bonne hétérophilie. C'est des choses qui doivent être de part et d'autre. Je pense que c'est important que les arbitres soient bien formés, qu'ils soient justes. Et qu'ils soient surtout très honnêtes dans leur démarche. Surtout pour ceux qui arbitrent en équipe. Et on reviendra sur ce sujet là juste après. Mais c'est aussi, je pense moi, un travail qui se fait en club et avec les entraîneurs. Pour ne pas laisser des gens qui peuvent avoir cette manie de négocier. Moi, je l'ai déjà vécu, comme beaucoup de gens, je pense. De voir quelqu'un passer sur le plateau. Avoir un essai qui ne soit pas forcément unanime. Et d'avoir des gens qui tout de suite vont voir les arbitres avec des vidéos. Mais les vidéos, elles ne sont pas tournées dans les mêmes angles. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on doit apprendre aux gens. De se dire, quand on est en compétition, on n'est pas là pour débattre. Je pense que c'est aussi quelque chose de positif pour les athlètes. De se dire, quand je sors du plateau, il y a une décision qui est prise. Et plus vite je passe sur l'essai suivant dans ma tête. Plus j'ai de chances d'être performant et de corriger le tir. Alors que si je me mets dans une démarche où on va polémiquer. Ou peut-être que je vais perdre mes moyens. De toute façon, ça frappe. Oui, les arbitres ont tous les pouvoirs. Donc on ne peut pas... Je ne dis pas ça dans le sens où il ne m'est jamais arrivé. Je n'ai pas vécu d'injustice au niveau de l'arbitrage. Ça m'est déjà arrivé. J'ai raté la deuxième place au championnat d'Europe cadet. Parce que je me suis fait un peu avoir par les arbitres qui ont attendu je ne sais pas combien de temps pour me mettre à terre. Et je me suis fait une entorse. La finalité, c'est que je n'ai pas fini deuxième. J'ai fini quatrième. Et c'est eux qui ont pris la décision. Après, je peux comprendre. C'est juste que j'ai déjà fait des temps de bras en compétition. Bon, pas plus tard qu'un match en Allemagne cette saison d'ailleurs. Et je ne me suis pas dit Oh, il fait chier, il a été dur. Je me dis Putain, mais qu'est-ce que tu as fait Mélanie ? Si tu avais fini plus ton tirage, tu serais arrivé plus dans l'axe. Tu aurais tendu ce bras et ça ne serait pas arrivé. Quand je rate, même si c'est ça, on aurait pu dire Ouais, mais c'est ma faute. C'est moi qui ai fait de la merde. Et c'est rageant. Je comprends. Comme ma mère est arbitre, je me remets plus en question moi que les arbitres. Et je comprends que ça peut être rageant. On se dit, ça aurait pu passer. Mais ça aurait pu. Moi-même, j'ai passé mon diplôme d'arbitrage régional, rien d'exceptionnel. Quand on est obligé de se remettre en cause, du moment qu'on voit quelque chose, on ne peut pas dire Ah, ça va. Après, quand on a un doute, on s'est toujours en faveur de l'athlète, évidemment. Mais c'est les règles. Et on a tendance à se dire Ouais, mais c'est un petit temps de bras. Si c'est un petit temps de bras, c'est que c'est un temps de bras. Il n'y a pas de petits ou de grands. C'est surtout les garçons. Je pense aux garçons qui ont du mal à tendre leurs bras. C'est le premier impacté là-dessus. Il faisait du judo. Il n'arrive pas trop à tendre les bras. Très souvent, il se prend des essais dans la gueule parce qu'il n'arrive pas à les tendre. Ça lui arrive parfois à dire Ouais, franchement, il a été dur. Mais regarde la vidéo. Ouais, mais sur la vidéo, on voit un petit peu, mais l'arbitre est en face de toi. Lui, il a eu ça en plein dans les yeux. Ouais, mais ça fait chier, je les vaux. Mais bien sûr que tu les vaux. Alors, quelqu'un qui rate avec un train de bras, ne vous inquiétez pas. La barre est faite. C'est juste qu'elle n'est pas validée. Enfin, c'est quasiment fait. Mais il faut juste pouvoir la refaire encore mieux. Donc, il faut se remettre en cause dans le sens pourquoi tu as pu faire ça et comment tu peux faire pour t'améliorer pour pas que ça arrive. Du coup, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu as évoqué tout à l'heure. Je vais te mettre un petit peu à contribution. Je vais te demander de faire le professeur, pour le coup. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment fonctionnent les compétitions par équipe en France et notamment au niveau un peu plus national, puisque toi, tu pratiques à ce niveau-là depuis plusieurs années avec ton club. Comment fonctionnent éventuellement les accessions et les différentes relégations ? Alors, moi, j'ai une équipe fille en nationale. Depuis cette année, tu en fais partie. Et du coup, c'est vrai que ça fait de nombreuses années qu'on est en équipe nationale. Donc, ça a beaucoup changé. Avant, c'était des équipes de 3. Maintenant, on est des équipes de 4. Donc, on va commencer juste par une partie très scolaire, entre guillemets. Est-ce que tu peux juste nous expliquer comment ça fonctionne ? Combien d'équipes ? Comment fonctionnent les points ? Comment le classement est effectué ? Et à l'issue de la saison, comment on définit quelle équipe reste éventuellement ? Quelle équipe descend ? Quelle équipe monte ? Parce qu'il faut dire qu'il y a plusieurs divisions. Si on prend sur le plan national, chez les filles, parce que chez les garçons, c'est encore un petit peu différent. Il y a une strat supplémentaire, puisque chez les filles, il y a le top 9, qui sont les 9 premières équipes. Et puis, les 9 équipes suivantes, qui sont en national 1. Il me semble que c'est les subtilités effectivement du règlement, puisque ça change assez régulièrement. Mais je pense que la première division est en top 9, hommes et femmes. Ensuite, N1, hommes et femmes. Et je pense qu'ensuite, les garçons, eux, ont la N2. Tu avais la N1 avec 18 équipes. Et maintenant, il y a la N1 en gros divisée en 2, qui est les 9 premiers tops. Ça change tellement souvent, comme je l'ai dit avant. Avant, on était des équipes de 3. Maintenant, c'est des équipes de 4. Bon, les équipes de 3, c'était il y a quelques années. Je fais un peu ma vieille là-dessus. Mais on a réussi à se maintenir pendant de longues années. Du coup, on est en top 9. Moi, la saison, c'est vraiment... Je suis quelqu'un d'assez organisé. J'ai un calendrier. Et les compétitions d'octobre jusqu'à février, approximativement. Après, en Allemagne, c'est un peu différent. C'est consacré aux compétitions par équipe. Après, il y a 4 compétitions par équipe. Souvent, c'est octobre, novembre, une en décembre, et une janvier, février. Ça dépend du calendrier. Du coup, ça change souvent. Avant, c'était sur une moyenne. Là, maintenant, c'est à la rencontre. Il y a trois équipes qui se rencontrent. C'est les triangulaires. Et c'est sous forme de points suivant le classement. Sur trois équipes, si on a été première, par exemple, on va dire que c'est 3 points. Deuxième, c'est 2 points. Et troisième, c'est 0 points, par exemple. Je n'ai pas le calcul exact. Et on rapporte des points sur chaque tour, sachant qu'il y a 4 tours. Et à la fin, du coup, ça fait un classement. Après, là, du coup, top 9, il me semble que c'est les huit, sept ou huit premières qui sont assurées. Souvent, c'est les sept premières qui sont assurées de rester dans le top 9, les sept premières équipes. Les deux dernières, alors tout dépend. La dernière, elle descend. Et du coup, celle qui était en National 1, les premières de la National 1 montent en top 9. Et après, l'avant-dernière, il faut que leur total sur toute la saison soit plus élevé que la première en National. Donc, c'est un petit, c'est un peu un petit calcul. Je sais que nous, on a été pendant longtemps dans le bas du classement. Et du coup, c'était un peu chaque année, l'objectif, c'était de se maintenir. Parce qu'après, quand on est en National, enfin en top 9, le club reçoit des subventions. Donc, c'est vraiment important pour nous de dresser dans ce top-là. Ça change un peu souvent. Cette année, c'est ça en tout cas. C'est des points suivant la place, suivant la rencontre à la triangulaire. Donc, je trouve que c'est un petit peu petit bonheur-la-chance dans le sens que c'est très important de savoir qui tu rencontres. Et c'est aussi stratégique. C'est ça que j'aime bien dans l'altéro. C'est de savoir sur quel match il faut être attaqué, quel match où il faut assurer, quel match. C'est assez sympa. Après, moi, j'ai la chance d'avoir un coach très tactique. C'est Christian Christoffel. Nous, on est là pour soulever les barres, mais lui, il a déjà réfléchi et il a déjà similé plusieurs feuilles de match avant la compétition. Après, il y a le côté stratégique et financier des compétitions par équipe qui sont très importants. Moi, je trouve que c'est une phase très importante dans la saison parce qu'on appréhende totalement différemment une compétition par équipe qu'une compétition individuelle, ce qui est logique, mais je suis assez esprit d'équipe. Donc, je trouve qu'on est plus fortes ensemble que toutes seules. Je trouve que c'est vraiment bien de commencer la saison entre potes, on va dire. Souvent, c'est un déplacement. Comme on est un national, c'est un peu partout dans la France. Donc déjà, c'est une compétition assez sympathique et c'est un peu différent. Je ne saurais pas trop comment l'expliquer, mais quand je fais une compétition par équipe, j'ai l'impression que je ne suis pas toute seule à soulever la barre. On est vraiment toutes ensemble. Je ne fais pas ça pour moi. Je ne me dis pas que je rate. Tant pis. Ce n'est pas grave. Non, je me dis qu'il faut faire ça pour l'équipe. Ce n'est pas que je rate pour l'équipe. Souvent, je suis dans les dernières à passer. Donc, c'est un peu les derniers points qui manquent où Christian dit qu'il faut faire ci, il faut faire ça. C'est un peu différent. Je préfère les compétitions par équipe qu'individuelle parce que c'est un stress différent. Un individuel, c'est vraiment une bataille contre soi-même et le stress peut être toujours un bon stress. Et je trouve que c'est un bon truc pour se mettre dans la saison une fois qu'on a fini les compétitions. Par équipe, ça nous a bien préparés. On va dire, let's go pour les compétitions individuelles. Mais c'est vraiment sympa et quatre compétitions, ce n'est pas grand-chose. C'est trop court. Ce que j'aimais bien, c'est qu'à l'époque, j'aime pas dire ça, ça fait vieille, mais à l'époque, il y avait les tours par équipe et il y avait une finale par équipe qui se retrouvait à un endroit. C'était un peu le zoo parce qu'il y avait tellement toutes les équipes de France, t'imagines, qui se retrouvent, c'est comme un championnat de France, un final de championnat de France par équipe. Et il y a toutes les équipes qui tiraient et souvent, c'était des doubles plateaux parce qu'il y avait beaucoup d'équipes, ça fait beaucoup d'athlètes forcément. Je comprends un peu pourquoi ils ont un peu changé, c'était un peu compliqué au niveau de l'organisation, mais c'était vraiment cool. Moi, je serais pour faire 5 tours par équipe. Il y en a plein qui vont se dire « Ah, mais ça fait trop ! » Mais à chaque fois, on arrive au dernier. Encore des déplacements ! Ouais, voilà, on fait de l'argent, tout ça. Mais franchement, j'aime tellement les matchs par équipe que je trouve que 4, c'est un peu court. C'est un peu ce que tu as eu cette année puisqu'il faut quand même rappeler que, évidemment pour ceux qui ne le savent pas, puisque c'est une anecdote, mais on a eu la chance cette année de se déplacer à Vigneuve-Loubet sur un de nos tours. Et malheureusement, on est tombé en pleine tempête. Et donc, les cours d'eau autour de la salle ont débordé rapidement dans la journée. On a été évacués par la police municipale à deux doigts de nous évacuer sur des petits Zodiacs. Donc, le tour a été annulé, puis reporté quelques semaines, un bon mois après. Je crois que c'était en décembre... Ah non, je crois même après, parce qu'il y avait Noël et Noël An. En janvier, il me semble. C'était carrément... Décembre, un truc comme ça. Et finalement, ça a été en janvier... Enfin, c'est un truc qui m'est jamais arrivé en saison d'haltéro, qu'une compétition soit annulée comme ça. Enfin, c'était vraiment... Je pense qu'on s'en souviendra, mais... En plus, c'était... Pour l'anecdote, encore. On s'est pesés. On était en train de manger le sandwich. Et il y a la police municipale qui vient et qui dit... Ah, vous ne pouvez pas rester ici. Ouais, mais c'était l'occasion d'aller manger un sandwich à l'autre bout de la France. Et ça, c'est cool. Là, je me plains... On s'est pesés, mais... Juste avant, il y avait l'équipe... Les garçons. Moi, c'était en National 1 aussi, je crois. Non, mais ce qui était énorme, c'est qu'il y a les garçons qui devaient passer juste avant, donc il y en a qui s'échauffent. Il y a la première personne qui est appelée à la barre. Et il n'est même pas passé. Ils l'ont appelée. Je crois qu'ils devaient mettre de la manésie, un truc comme ça. Et là, il y a la police qui arrive. Donc, le gars, il a dû se sentir un peu bien con comme ça. Je passe ou pas ? Je fais quoi ? Ça, c'est les aléas du direct. Donc toi, tu tires aussi en Allemagne sur des compétitions par équipe notamment. Alors, le fonctionnement est complètement différent du championnat français puisque déjà, ce sont des équipes mixtes. Mais il y a d'autres spécificités. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça ? Ah oui. Alors, c'est totalement différent en Allemagne. On n'est pas quatre par équipe. On est cinq. Et effectivement, c'est mixte. Alors moi, je trouve ça super cool parce que du coup, ça fait des équipes. Et c'est mixte, mais dans le sens, pas trois garçons, deux filles, c'est peu importe. Une équipe peut venir avec que les filles ou que les garçons. En fait, on choisit la personne qu'on met dans l'équipe. Donc, c'est déjà intéressant. Alors déjà, les compétitions se déroulent différemment. Donc, ça se forme sous forme de rencontres. Eux, ils ont une compétition tous les mois pendant plusieurs mois, voire même deux compétitions par mois parfois. Ils ont beaucoup plus de compétitions par équipe que nous. Et en compétition, du coup, c'est totalement différent qu'en France. Déjà, à la pesée, ils font, suivant les barres de départ, donc pas suivant le poids de corps, suivant la charge soulevée, ils font deux groupes. Donc, le groupe 1, le groupe 2, ceux qui font plus lourd et moins lourd. Souvent, tout dépend comment c'est réparti, mais c'est garçons et filles. Après, souvent, il y a des filles qui font plus lourd ou parfois, il y a moins de garçons. Moi, j'ai déjà été dans le groupe 1. Il y a tous les premiers essais qui passent, tous les deuxièmes essais, tous les troisièmes essais du groupe 1. Une fois que le groupe 1 a fini son premier, son deuxième, son troisième, il y a le groupe 2. On n'est pas 50 par match par équipe, donc ça va. Mais c'est totalement différent. Enfin, je pense toujours aux chargeurs à chaque fois parce qu'il y a une fille qui passe à l'arraché, qui fait son premier à 40 kilos et après, il passe à un garçon qui arrache 80, donc il enlève la barre, il la décharge, il remet une barre de garçon, il met 80, il passe. Après, c'est assez marrant. Du coup, c'est pas trop difficile de gérer ton échauffement et la façon où tu restes chaud un peu en salle de... Moi, je préfère parce que c'est un peu... Il n'y a pas de surprise. On sait qu'on va passer tous les 5 essais à peu près. 5-6 essais, ça dépend. Donc, au final, au début, c'est un peu perturbant parce qu'on n'a pas l'habitude. Surtout que, par exemple, quand tu rates en France, tu dis, je vais repasser ou il y a une personne qui passe et tu repasses. Non, non, tu rates, t'as sens que les 5 personnes repassent et tu fais ton deuxième. c'est un peu différent. Pour l'anecdote, c'était assez marrant. J'ai eu mon dernier match par équipe en Allemagne. J'étais dans le groupe 1 donc avec ceux qui soulevaient le plus lourd. Donc, c'était que des... Il était la seule fille. Et les autres garçons, j'ai plus trop en tête. Il y avait Bastien dans l'eau et juste avant moi, j'avais un Allemand qui tirait. Voilà, il fait un truc du style 170 à l'arracher, 210 à l'épericher. C'était assez marrant parce qu'il passait juste avant moi. Donc, alors, ils mettent 170. Le mec, il arrache. Après, ils enlèvent la barre. Ils mettent 70 kilos pour moi. Et du coup, ça faisait un peu... Mon père qui était venu prendre des photos, il a dit, ça fait tout de suite plus léger quand il charge ta barre. Donc, c'était assez marrant. Même à l'épaule, je me prépare pour passer parce que je sais qu'il allait passer et du coup, j'allais passer derrière. Donc, je me prépare et forcément, on jette un petit coup d'œil sur le plateau. Tu vois le mec qui fait un épaulé jeté à 200 et tu sais que toi, tu vas passer après. Tu fais OK, nickel. Il faut juste que je fasse pareil. C'est assez marrant parce que c'est vraiment... C'est assez atypique. Après, il y a une autre spécificité qui va surprendre peut-être plus d'une personne. C'est que, on va dire, il y a 5 personnes dans une équipe. Il y a une fille qui ne fait pas l'arracher. Il y a un garçon qui fait l'arracher et cette fille fait l'épaule jeté par exemple. Tu n'es pas obligé de faire arracher l'épaule jeté. Si, par exemple, il est blessé et il ne peut pas faire le jeté, il ne va faire que l'arracher mais il y a une autre personne qui va prendre le relais et faire l'épaule jeté. Donc, au niveau des points, c'est un peu compliqué. Bon, c'est au kilo point, c'est pas si compliqué que ça mais la première fois, ça m'a un peu surpris quand on voit quelqu'un qui fait l'arracher et qui arrête et une autre personne qui s'échauffe. Mais tu n'as pas fait l'arracher, toi ? Toi, qu'est-ce que tu fais ? Il y a des spécificités aussi en termes d'ambiance puisque, bon, pour ceux qui nous écoutent et qui font de l'haltéro aussi en France, on a tous vécu des compétitions parfois même à un jeu et on avait trois pelées entourdues qui sont souvent, même parfois des gens qui passent sur le plateau d'avant ou d'après, qui sont dans la salle mais bon bref, où le public est un petit peu boude un petit peu l'activité. alors qu'en Allemagne, visiblement, c'est tout le contraire. En fait, ça n'a rien à voir. Déjà, en Allemagne, en général, je ne sais pas forcément l'hétéro, la culture du sport est totalement différente qu'en France. Ça, il faut se le dire. Souvent, les compétitions en Allemagne, c'est dans des petits villages ou dans des petits patelins. Ce n'est pas toujours dans des grandes villes. Et ce qui est étonnant, Martin, ça ne m'étonne plus parce que ça fait plusieurs années que je suis en Allemagne mais ça me surprend toujours un peu, c'est que c'est rare de trouver une salle vide pour une compétition en Allemagne. Peu importe le livre. S'il y a une compétition en Allemagne, une compétition dans un village, il y a plein de personnes, tout le village est au courant et il y en a beaucoup qui viennent voir la compétition. Souvent, c'est l'entrée payante. Si on met ça en France, ça serait un peu compliqué. Déjà, on a du mal à recruter des personnes en France pour venir nous encourager. Alors, les faire payer, ce serait un peu un comble. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde souvent et c'est vraiment, la culture est totalement différente. C'est vraiment un autre monde, j'ai l'impression, parce que tout le monde s'encourage. C'est vraiment sport entre nous. On se sert tous la main après la compétition mais aussi à nos adversaires. on encourage très souvent nos adversaires. Tout le monde encourage tout le monde. Il n'y a pas de lui, il n'est pas très fort, on ne l'encourage pas trop, ça vient de commencer. C'est ça aussi que j'aime bien, le fait qu'il y ait tous les premiers essais, tous les deuxièmes essais, tous les troisièmes essais qui passent. On le sait, ce n'est pas un secret, mais quand une compétition démarre, la première ou le premier qui passe, qui ne fait pas très lourd, souvent on n'encourage pas trop, on ne fait pas trop attention. sans le vouloir, alors que là, vu qu'il y a tous les premiers essais, tous les deuxièmes essais, tout le monde est un peu au même niveau. Je trouve qu'au niveau du spectacle, c'est beaucoup plus intéressant de voir une compétition d'haltérophilie en Allemagne parce que le spectacle n'est pas le même et tout le monde aura la même attention pour les personnes qui passent. Comme tu dis, je suis passée, juste avant il y a un mec qui faisait 200 kg. Les gens sont super attentifs et après, il y a moi qui passe avec mes petites barres. Ça intéresse forcément, mais c'est vraiment différent et c'est vraiment passionnant. Il y a une ambiance. Moi, dans mon club, mon club en Allemagne, c'est Schifferstadt. Ils ont toujours un grand tambour et ils encouragent tout le monde. C'est vraiment une ambiance un peu de folie. Et encore, je suis en Bundesliga 2. La Bundesliga, c'est l'équivalent national en France. Il y a Bundesliga 1 et Bundesliga 2. Moi, je suis en 2. Après, il y a Regional Liga, ce qui est en regional, etc. J'ai déjà vu des matchs de Bundesliga 1. C'est presque un choix à l'américaine. C'est vraiment génial à voir. Donc là, c'est sur ces compétitions-là qu'on peut retrouver des super teams, un petit peu comme on peut les voir pour ceux qui suivent la chaîne Allsing Gym ou des choses comme ça, avec des athlètes venus un peu du monde entier qui ont été recrutés pour tirer dans ce championnat-là, qui sont des matchs dignes de certaines compétitions européennes, quand on voit les noms qui sont annoncés. Ils recrutent des grands champions. Enfin, Bundesliga 1, c'est vraiment un niveau... Il y a de l'argent aussi en jeu. C'est vrai qu'ils sont plus rémunérés. C'est vraiment des grands champions d'un peu partout en Europe. Souvent, ils sont recrutés par une équipe en Allemagne. Et c'est le show, quoi. Nous, on a de la chance... Enfin, j'habite en Alsace, donc l'Allemagne, c'est à côté, c'est pas très loin. Si quelqu'un a l'occasion de voir un match en Allemagne de Bundesliga 1, il faut foncer, quoi. Ça n'a rien à voir avec la France. C'est un peu dommage. Après, je dis pas, en France, il y a beaucoup de matchs super intéressants à voir, mais peu importe le match en Allemagne, même pour l'arbitre. Je sais que j'ai arbitré que du régional, forcément. Mais je me dis à un arbitre quand c'est long. On a déjà tous vécu des compétitions où ça a du mal à démarrer, que l'ambiance est là, juste à la fin, quand les personnes font... Là, en Allemagne, ça commence, ça commence, quoi. C'est vraiment super intéressant. Il y a tout le monde qui t'encourage. Des gens que je connais, ni d'Adam, ni d'Ève, qui m'encouragent et à la fin, qui viennent me dire félicitations. Je te connais pas, mais je trouve ça génial. Et même nous, après, on se prend dans le jeu. J'ai déjà amené des partenaires d'entraînement sur mes matchs en Allemagne et on se prend au jeu et on encourage l'équipe adverse. Mais en fait, on fait la fête de l'haltérophilie, quoi. On célèbre ensemble notre sport en faisant une compétition. À la fin, on se serre la main, on boit une bière. C'est une chance que j'ai. Au début, c'était un peu un test. Ah, ça peut être sympa de tirer en Allemagne. Voilà, on va voir. Mais maintenant, c'est génial. En plus, les Allemands, ils font toujours l'effort de parler en anglais avec nous. J'ai pas l'impression... On sait pas, je viens, je fais mon match, je sais pas, enfin, on va au resto après. C'est devenu... C'est mon deuxième club. On s'en vend très bien avec Schifferstadt et franchement, j'ai une chance incroyable de les avoir et ça finit à peu près. Les compétitions finissent en avril à peu près et quand on a le dernier match, c'est un peu la même sensation qu'on a aux compétitions par équipe en France et on a un peu déçu, on se dit, c'est parti, compétitions individuelles. Après, il y en a plein qui me disent ça fait beaucoup de matchs. Oui, ça fait beaucoup de matchs, mais c'est une sensation super cool et assez unique. Tu parlais de l'arbitrage justement tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Allemagne, il n'y a qu'un seul arbitre. Oui, c'est étonnant. Bundesliga, une, je crois qu'il y en a trois, mais en tout cas, moi, il n'y en a qu'un. C'est vrai que c'est assez juste quand il y a trois arbitres que s'il y en a un qui a vu quelque chose ou pas l'autre, c'est voilà. Là, il n'y en a qu'un, mais ils sont assez justes, on va dire. Enfin, ce qui est marrant, c'est que l'Allemagne, souvent, le matériel d'arbitre, c'est quelque chose d'assez ancien avec des grosses lumières. T'as l'impression d'avoir un truc des années 70, c'est assez marrant. Mais, ouais, il y a un arbitre. C'est assez étonnant. On en avait déjà discuté entre nous toutes les deux puisque c'est un sujet, je trouve, qui est très intéressant au niveau féminin. Moi, personnellement, et ça n'engage que moi, j'ai toujours un petit peu déploré de regarder les réseaux sociaux et de me dire que parmi les athlètes que je peux suivre, que je recherche moi à titre perso, c'est les athlètes qui montrent un peu leur quotidien, qui peuvent parfois évoquer leurs difficultés, qui peuvent avoir des messages positifs, qui peuvent aussi avoir une belle technique et du coup, dont les séances d'entraînement m'intéressent parce que j'essaie d'observer leurs mouvements, leurs gestuels, essayer de reproduire éventuellement. Ça m'a, je pense, beaucoup aidée à apprendre aussi sur certains points ou en tout cas, ça a aiguisé ma curiosité pour en apprendre plus sur les différentes approches qu'on pouvait avoir. Et en parallèle, j'ai aussi beaucoup trouvé que malheureusement, soit on a des gens qui sont très très compétents et qui ne communiquent pas du tout et du coup, je trouve que c'est dommage puisqu'il y a une curiosité qu'on ne peut pas assouvir et que par ailleurs, il y a aussi beaucoup de filles qui communiquent mais qui communiquent un peu plus sur leur physique alors que je pense qu'elles sont tellement tellement fortes, tellement douées qu'elles auraient un discours beaucoup plus intéressant, je pense, à dispenser et qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient recevoir ce genre de messages. Toi, tu communiques beaucoup sur les réseaux sociaux depuis quelques années déjà et je pense que justement, en tout cas, moi, ce que j'apprécie sur ton compte, c'est que c'est la vraie vie sans filtre et puis avec un petit peu de tout, un peu d'entraînement, un petit peu de sensation de compétition, un petit peu de backstage, quoi. Pour toi, en quoi c'est important de communiquer ? Est-ce que tu réfléchis un petit peu ou est-ce que c'est toujours spontané ? C'est assez... Bon, je réfléchis un peu à ce que je vais dire parce que j'essaye de poster régulièrement. J'essaye d'être assez naturelle et en fait, j'ai décidé de partager ma passion de l'haltérophilie. mon compte Instagram, c'est vraiment que de l'haltérophilie, mais c'est parti de là. J'ai juste partagé mon entraînement, mes compétitions et moi. Donc, c'est vraiment basé sur ma passion de l'haltérophilie. J'ai l'impression que c'est vraiment... Les garçons doivent montrer leur force et les filles doivent montrer leur physique. Souvent, c'est un peu ça. Moi, non. Je voudrais qu'on me dise ouais, pas mal, la perf, quoi. Et j'ai souvent eu des commentaires, un peu comme toutes les filles, je ne suis pas une exception. C'est quand je mets une photo et on me dit t'es pas mal dans ta combi. Ouais, enfin, en cas où, je viens d'épauler 95, donc j'aurais préféré que tu dises ouais, pas mal 95, que t'es plutôt... Enfin, voilà, c'est assez rageant. C'est sûr que c'est plus impressionnant un garçon qui fait 150 kilos qu'une fille qui fait 95 kilos, mais on admire plus la perf chez les garçons, je dirais. Enfin, je comprends, mais un peu dommage. il y a beaucoup de filles qui ne... qui sont très fortes, qui ne partagent pas forcément. Après, je comprends qu'il n'y ait pas tout le monde qui veut partager sur les réseaux sociaux. Je pense que... j'ai certaines athlètes en tête que j'aimerais bien en voir un peu plus parfois, mais... Enfin, ça dépend ce qu'on recherche dans... quand on fait un compte Instagram. Moi, c'est vraiment... je partage ma passion, je partage mes entraînements, parfois j'ai une sale gueule. Tant pis, voilà quoi. Je partage l'haltérophilie, mon haltérophilie à moi. C'est vrai que c'est un peu... c'est un peu dommage qu'on n'en voit pas assez de l'haltérophilie féminine. Moi, je suis pas mal de comptes d'Américaines ou des autres pays où elles sont un peu plus ouvertes à ça, je dirais. Exemple... vraiment bateau, mais Mathieu Rodgers qui partage vraiment beaucoup de choses et c'est super intéressant. Mais en France, on n'a pas ça. On a soit les garçons qui montent leur perf. C'est super cool, donc on peut les suivre. Mais moi, en tant que fille, en tant que femme, j'ai envie de suivre des femmes fortes. Et en France, il n'y en a pas beaucoup qui partage... Il y en a, donc c'est super cool. Moi, je trouve ça trop bien de suivre des nanas qui font l'haltérophilie mais il y en a d'autres, soit qui postent pas ou alors qui voient plus le côté fitness. Je suis pas là pour me montrer... Enfin, je suis plus là pour montrer l'haltérophilie plutôt qu'un physique où ça, c'est encore un peu le problème qu'on a, c'est que... il y a quand même une petite différence entre... Enfin, j'aime pas dire ça, mais il y a une différence entre les hommes et les femmes et on va trouver ça plus intéressant à un garçon qu'une fille femme. Peut-être préférer une fille qui se pose en sous-vêtement sur Instagram et qui met un hashtag fitness ou je sais pas quoi plutôt qu'une fille qui fait 95 kilos. Et c'est vrai que je pense que j'aurais plus d'abonnés si je me mettais plus en mode fit girl, si on peut dire, mais non. je préfère avoir 6000 abonnés et pas montrer mes fesses toutes les 5 minutes que 10 000. Après, c'est pas du tout mon objectif, mais c'est vrai que c'est dommage. Moi, ça m'énerve un peu d'avoir des commentaires sur « Ah, t'es jolie » ou « t'es ci » ou « t'es ça » ou... ça part d'une bonne intention mais ça reste presque vexant parce que c'est pas l'objet quoi. C'est pas méchant de leur part mais c'est juste que je préfère qu'on salue ma perf, qu'on salue mon physique quoi. Si on met une photo de dos, « Ah oui, mais ouais, je fais l'haltérophilie, je vais pas rentrer les fesses quoi. » Je sais pas. Je me pose pas trop de questions, je pense que j'ai envie de poster et ça, je me fais pas trop... je me fais pas trop chier en disant « est-ce que ça va choquer ? » enfin « choquer », non pas « choquer », mais « est-ce que ça va interagir ou pas ? » mais c'est dommage qu'on salue pas plus les perfs des femmes sur les réseaux que ça. Après ça se grandit, c'est de mieux en mieux. Oui, ça vient évoluer je trouve puisqu'il y a de plus en plus de femmes qui font l'haltérophilie, en tout cas on le voit dans l'évolution du nombre de licences qui sont prises par des féminines au sein de la FED depuis plusieurs années déjà, grâce au CrossFit notamment. Donc forcément, je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui la proportion de femmes n'a jamais été aussi importante dans l'haltérophilie et moi, tout comme toi, pour faire les championnats de France depuis quelques années déjà, les minima ils ont dû être bien plus augmentés chez les femmes, tellement justement le niveau moyen avait augmenté comparé à celui des hommes, disons en tout cas en termes de proportion, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de femmes et elles sont de plus en plus fortes. toi, qu'est-ce que ça t'inspire ? Moi, je suis carrément fière de voir ça. Moi, je suis super contente. Moi, j'ai commencé l'haltérophilie, j'avais pas de filles. Enfin, j'avais pas... Si, il y en avait, mais je veux dire, c'était très peu et j'ai toujours été dans un milieu très masculin avec des garçons, même en équipe de France. J'ai déjà fait des stages en équipe de France où j'étais la seule fille. c'est toujours été un petit peu un regret. Je vais partager ça avec les garçons et puis quand ils sont là, ouais, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ça. Ouais, ok, cool. Et sinon, moi, j'ai fait 100. Enfin, tu vois. Forcément, eux, ça les impressionne pas parce qu'ils le font, mais pour une fille, c'est pas les mêmes et ça, ça m'avait toujours un peu frustrée, on va dire. Et maintenant, ça n'a rien à voir. Et c'est grâce au crossfit. On va pas se le cacher parce que c'était... c'est un milieu très masculin. C'était un sport d'hommes. Clairement, c'est un sport d'hommes. Et je me rappelle quand j'étais en équipe de France, parfois, je me faisais interviewer par des petits journaux, un truc régional, quoi. Mais ils voulaient avoir mon point de vue en tant que fille et je leur disais toujours... Parfois, on me disait, pourquoi tu te maquilles avant dans l'entraînement ? Je reste une fille, en fait. Je suis une fille, je suis féminine et je fais de l'haltérophilie. Et maintenant, c'est normal, mais avant, c'était vraiment... c'était bizarre, en fait, de voir une hétérophile féminine. Et maintenant, ça se féminise tellement. Et moi, je trouve ça tellement génial. J'ai des Romaleos rose. Si j'avais dit ça à la Mélanie, il y a 15 ans, qu'il y allait y avoir des chaussures roses. Avant, c'était les Adidas noires et grises. Il y avait peut-être un peu bleu à un moment, mais c'était vraiment bateau. maintenant, il y a des... Enfin, quand on regarde les tenues d'entraînement ultra féminines... Il y a plein de choses qui sont développées. J'ai une brassière. Bon, c'est de Chastit. Il y en a qui doivent connaître. Des brassières pour femmes, renforcées au clavicule pour pas se former. Enfin, il y a plein de choses qui sont faites pour les femmes. Et moi, je crois que c'est la meilleure chose qui soit arrivée à l'haltérophilie, qu'il y ait le crossfit qui viennent. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a plus de filles. Moi, ce qui me fait trop plaisir... Alors, c'est pas forcément cool pour les crossfitters, mais il y a plein de filles qui viennent et me disent « Ouais, je veux faire de l'haltérophilie parce que j'ai fait de l'haltérophilie en crossfit et c'est ce que je préférais. » Et elles arrêtent le crossfit, elles font l'haltérophilie. Moi, c'est une de ces victoires. Pas une victoire contre le crossfit. Il y en a plein qui font du crossfit à côté. C'est super cool. Mais dans le sens où il y en a plein de filles qui veulent faire de l'haltérophilie. J'ai commencé... J'étais par équipe avec des copines. Il y en a plein qui m'ont arrêté parce que c'était de l'haltérophilie. « Ah, mais je commence à prendre des muscles. C'est pas beau. » Et j'ai connu plein de filles qui ont fait de l'haltérophilie avec moi qui sont restées une saison et qui ont arrêté. C'est l'avantage des réseaux sociaux. C'est le côté positif, en tout cas, que ça en a, je trouve. C'est que, bon, une fois qu'on a passé peut-être les limites qu'on peut y voir, effectivement, le côté un peu fitness, le côté un petit peu trop superficiel dans un sens. Il ne faut pas cracher dans la soupe. C'est vrai que c'est aussi un super moyen de communication pour rencontrer des gens, pour sympathiser, pour rencontrer des personnes qui partagent les mêmes passions, surtout quand on est comme nous sur des sports un peu, voilà, un petit peu confidentiels et que du coup, forcément, on ne retrouve pas toujours des passionnés au bout de la rue. Des fois, il faut chercher un petit peu plus loin. C'est super bien. Et puis, ce que je trouve sympa, c'est que du coup, parfois, on va sur des compétitions. qu'on se connaît tous, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est super marrant parce qu'il y a des gens que je vois quasiment pas et que je parle avec sur les réseaux et quand on se revoit, on a l'impression de se connaître depuis tellement longtemps, mais on s'est vus une fois, quoi. non, mais ça n'a pas que du négatif, en fait. Je trouve que les réseaux sociaux, il faut que... Moi, j'encourage toutes les filles à partager leur performance, peu importe la performance. Moi, je trouve que c'est génial une fille qui fait l'haltérophilie, peu importe le niveau. Enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression que on se libère à faire ce qu'on aime, quoi. on aura toujours des critiques de toute façon. Autant faire ce qu'on aime et l'haltérophilie et féministe développent. il faut qu'on en voit plus sur les réseaux. Le niveau est en plus de plus en plus élevé. Moi, je l'ai vu aux championnats de France ces dernières années. C'est abusé, quoi. Enfin, ça n'a plus rien à voir, mais c'est trop bien. Moi, je suis trop fière de tout ça et j'espère qu'il y a de plus en plus de filles qui vont partager leurs pairs sur le réseau. Et c'est aussi une façon de voir qu'on n'est pas seuls. Il y a encore des clubs où il y a très peu de filles qui font des compétitions ou des entraînements. Et quand je pense que quand elles vont sur le réseau et qu'elles voient des filles qui se dépassent, c'est super motivant. Je suis abonnée à plusieurs comptes et surtout, par exemple, les Américaines, quand tu les vois s'éclater à l'entraînement, t'as qu'une envie, c'est prendre tes chaussures et aller à ta salle, quoi. Il me reste à te demander ce qu'on peut te souhaiter pour la suite. Puisqu'on sait que la fin de saison, elle va être là probablement exceptionnelle au vu des circonstances. Du coup, pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? De m'approcher des sons le plus rapidement possible parce que... Non, je rigole. Ce qui fait toujours peur un peu dans une saison, c'est de se blesser et que ça retarde les échéances. Moi, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que tout se passe correctement, on va dire. Après, j'espère que je ferai au milieu et j'arriverai à faire mes objectifs. que tout se passe comme les trois dernières années par équipe individuelle et que je continue à prendre du plaisir comme je fais maintenant. Et voilà. Merci, Mélanie, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Le podcast est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez recevoir toutes mes dernières actualités, n'hésitez pas à vous connecter sur la page Instagram barbelbandiagency mais également sur la chaîne YouTube qui arrive très prochainement. Pour la suite, si vous avez des envies particulières, si vous pensez à des personnes, des athlètes, des coachs ou des bénévoles, bref, tous ceux qui peuvent faire vivre en France le monde de l'haltérophilie, n'hésitez pas à m'envoyer par MP leurs coordonnées ou leurs noms. J'essaierai de les contacter pour réaliser des interviews ou en tout cas pouvoir vous proposer leur portrait très prochainement. J'espère vous retrouver sur la chaîne. A bientôt, ciao ! Allez, je glisse ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada